... son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Excellence M. Ted Antonio, Ministre des Relations Extérieures de la République d'Angola, représentant son Excellence M. Joao Lourenço, Président de la République d'Angola, Excellence M. Vincent Biruta, Ministre des Affaires Étrangères de la République du Rwanda, représentant son Excellence M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, Excellence M. Martin Tchungong Ayafor, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun, en République démocratique du Congo, représentant son Excellence M. Paul Biya, Président de la République du Cameroun. Excellence M. le Président de l'Assemblée nationale, Excellence M. le Président du Sénat, Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellence M. le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, M. le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs distingués invités C'est avec un plaisir tout particulier et un grand honneur que je préside ce jour la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC Avant toute chose, qu'il me soit permis de vous souhaiter la bienvenue et aussi un excellent séjour à Kinshasa à l'occasion de cet événement Je salue votre présence et vous exprime mes très sincères remerciements pour avoir accepté de bousculer vos agendas très chargés afin de venir participer à ces assises Pour mémoire, la 21e session ordinaire se tient 7 mois après la 20e session ordinaire organisée le 19 janvier 2022 à Kintélé en République du Congo voisine qui avait marqué le passage de témoins entre nos deux pays la République du Congo et la République démocratique du Congo et ce, conformément au délai prescrit par le traité révisé de notre communauté et au terme de laquelle la conférence avait résolu de tenir sa 21e session ordinaire en juillet 2022 à Kinshasa Je me réjouis donc de ce que ces assises se sont effectivement tenues à la période arrêtée et décidées par la conférence à Kintélé Alors que je prenais le relais de la présidence tournante de notre communauté économique régionale et de la conférence des chefs d'État et de gouvernement vous vous souviendrez que dans le cadre de mon mandat j'avais annoncé d'inscrire mon action dans la continuité notamment en poursuivant la réforme de notre organisation régionale avec un accent particulier sur la mise en œuvre du traité revisé de la CEEAC adopté en 2019 réforme initiée par mon prédécesseur son excellence Denis Sassou Nguesso président de la République du Congo car la poursuite de cette réforme constitue à mes yeux un impératif absolu en vue de la matérialisation des objectifs définis par ce traité révisé de notre communauté Aussi avais-je souligné à cette même occasion que les dispositions du dit traité font transparaître clairement le cap que nous avons fixé à savoir tous ensemble déterminés et engagés à matérialiser la vision de l'autonomie collective de la CEEAC avec comme priorité élevé le niveau de vie des populations de l'Afrique centrale à travers la création d'un environnement de paix et de sécurité offrant des opportunités d'emploi de nature à améliorer les performances économiques l'égalité des sexes l'accès à l'eau potable aux communications et aux transports une vision noble car salutaire pour nos populations Cependant permettez-moi de rappeler ici puisque vous le savez bien autant que moi que cette 21ème session ordinaire de la communauté économique des états d'Afrique centrale se tient sur fond d'un contexte marqué par plusieurs menaces à la paix et à la sécurité parmi lesquelles je cite la flambée des prix des produits de première nécessité dans les états membres suite notamment aux mauvaises campagnes agricoles conséquence du dérèglement climatique de la crise sociale économique et financière liée à la pandémie de la COVID-19 et plus récemment aux difficultés d'importation liées à la crise russo-ukrainienne La persistance de l'activisme des périls sécuritaires dans la région du lac Tchad et l'impact de l'activisme des groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne La persistance de l'activisme des groupes armés rebelles des groupes terroristes et autres forces négatives dans la région La persistance de la crise humanitaire due au déplacement des populations dans plusieurs états membres principalement en conséquence de l'insécurité politico-militaire La résurgence des conflits intercommunautaires en raison notamment des changements climatiques qui entraînent une raréfaction des ressources Et enfin la montée de la tension entre la République démocratique du Congo mon pays et l'un des pays voisins le Rwanda situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous Excellences Mesdames et Messieurs L'Afrique centrale a été pendant longtemps le théâtre de plusieurs conflits armés qui ont profondément déstabilisé bon nombre de ces états et durablement affecté ces populations Ces conflits armés ont hypnotisé les bases de la croissance économique et ralenti les progrès vers la réalisation des objectifs millénaires du développement les OMD en sigle Ainsi face aux menaces si haut évoquées il est certain que si des efforts mutuels ne sont pas conjugués en vue de les stopper je suis plus que convaincu que nous ne saurons pas être capables de répondre aux aspirations profondes de nos peuples respectifs car ces menaces ont pour vocation de déstabiliser les institutions de la CEAC et par voie de conséquence la croissance économique de la région deviendrait hypothétique C'est pourquoi la conférence étant un organe suprême de prise des décisions et de définition des politiques de la communauté économique des états d'Afrique centrale et ce conformément aux dispositions pertinentes du paragraphe 2 du traité révisée de cette dernière cette 21ème session ordinaire s'est donnée pour objectif général de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté de contrôler et de suivre la mise en oeuvre des politiques ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires et pour y parvenir des objectifs spécifiques ont été définis par la commission de la CEAC à savoir apprécier l'état de mise en oeuvre du plan d'action prioritaire PAP de la CEAC au premier semestre 2022 examiner et approuver les recommandations des ministres sur la réorganisation du cadre institutionnel de la CEAC en matière de gestion des ressources forestières et halieutiques acter la proposition du conseil portant sur l'organisation de la conférence maritime en novembre 2022 c'est donc en fonction de ces objectifs que les points inscrits à l'ordre du jour à noter ont été choisis à savoir le rapport d'activité de la commission au premier semestre 2022 la situation politique et sécuritaire de la région l'arrimage des textes de la force multinationale de l'Afrique centrale la FOMAC et de la structure de l'état major régional l'EMR aux traités révisés et aux textes légaux révisés de la CEAC la réorganisation du cadre institutionnel de la CEAC en matière de gestion des ressources forestières et halieutiques le renforcement du cadre organique de la commission en matière de gestion financière est comptable je crois qu'à la suite de l'examen de ces points des résolutions et recommandations pertinentes vont être formulées allant dans le sens de la restauration et la consolidation de la paix de la sécurité et du développement de la sous-région au demeurant je tiens à vous réitérer mes voeux de bienvenue et à vous souhaiter d'excellents travaux et je déclare ouverte la 21ème session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la communauté des Etats d'Afrique centrale que vive l'intégration régionale que vive la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale que vive l'unité entre nos peuples je vous remercie de la 21ème session de la 21ème session de la 21ème session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et des gouvernements de la CEA en entendant la reprise des travaux à huis clos le protocole prit l'assistance à bien vouloir s'élever pour saluer la sortie de leurs excellences les chefs d'Etat et des gouvernements pendant que les chefs d'Etat